A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim, Sad C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nul gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que Lui, mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites, or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, certes nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable, donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légers, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissant. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ? » Il répondit, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Allah dit, « Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'asseoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. » Alors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Et il leur jura, « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre ? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ? » Tous deux dirent, « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez. Et de là, on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, « C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. » Dit, « Non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas ? » Dit, « Mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le, sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. » Ils guident une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour allier, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, « Et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Dit, « Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » Dit, « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux, au jour de la résurrection. » Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dit, « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. » Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonges ses signes ! Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite. Jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant, « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ? » Ils répondront, nous ne les trouvons plus et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui leur a précédé. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première, « Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés, donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira, « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière, « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage, goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi, rétribuons-nous les injustes. « Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis. Ils y demeureront éternellement. » Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux et ils diront, « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur, sont venus avec la vérité. Et on leur proclamera, « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Les gens du paradis crieront aux gens du feu. « Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis ? Oui, diront-ils. » Un héros annoncera alors au milieu d'eux « Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. » Qui obstruait le sentier d'Allah, qui voulait le rendre tortueux et qui ne croyait pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur. Et, sur Al-Haraf, seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis « Paix sur vous ! » Ils n'y sont pas entrés bien qu'ils le souhaitent. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront « Ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste ! » Et les gens d'Al-Haraf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront « Vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflé. » Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde ? Entrez au paradis. Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis « Déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. » Ils répondront « Allah les a interdits aux mécréants. » Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses ? Le jour où sa véritable réalisation viendra. Ceux qui auparavant l'oubliaient diront « Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur ? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant ? » Ils ont certes créé leurs propres pertes et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. et invoquez-le avec crainte et espoir car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est Lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'Il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis, nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruit. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être, vous rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi, déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, Nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit, Ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseil sincère et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée ? Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveugles, vraiment. Et au Had, leur frère Hood, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas ? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, certes, nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi ? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse ? Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il a cru votre corps en hauteur et puissance. Eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Ils dirent, es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient ? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Il dit Vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve ? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui par miséricorde de notre part. Et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. Et au Tamoud, leur frère Salie, Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Hade et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ses plaines et taillé en maison les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés à ceux d'entre eux qui avaient la foi « Savez-vous si Sally est envoyée de la part de son Seigneur ? » Ils dirent « Oui, nous sommes croyants à son message. » Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent « Nous, nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. » Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent « Ô Sally, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. » Le cataclysme les saisit et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur et vous avais conseillé sincèrement mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. » Et Lot, quand il dit à son peuple « Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. » Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. » Or nous l'avons sauvé, lui et sa famille. sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et au Madian, leur frère Chouhaïb. « Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyant. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Et regardez ce qui est advenu au fauteur de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflait d'orgueil dirent nous t'expulserons certes de notre cité. Ô Chouahib, toi et ceux qui ont cru avec toi, où que vous reveniez à notre religion, il dit, est-ce même quand cela nous répugne ? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple car tu es le meilleur des juges. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent « Si vous suivez Chouahib, vous serez assurément perdants. » Alors, le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouahib de menteurs disparurent comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Chouahib de menteurs furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants ? » Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Puis, nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent « La détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. » Eh bien, nous les avons saisis soudain sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis ? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les attendra pas le jour pendant qu'ils s'amusent ? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous le voulions, nous les frapperions pour leur péché et scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien ? Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À ceux-là, en vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. Mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit, ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton et voilà que c'était un serpent. Évident. Et il sortit sa main et voilà qu'elle était blanche, éclatante pour ceux qui regardaient. les notables du peuple de Pharaon dirent, voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Alors, que commandez-vous ? Ils dirent, fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes qui t'amèneront tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs ? Il dit, oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent, ô Moïse, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jeter, dit-il. Puis, lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Et nous, révélâmes à Moïse, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi, la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi, ils furent battus et se trouvèrent humiliés et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers. Au Seigneur de Moïse et d'Aaron. « Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon ? C'est bien la stratagème que vous avez maligancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposées et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent, en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent, « Laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités ? » Il dit, « Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. » Moïse dit à son peuple, « Demandez aide auprès d'Allah et soyez patient car la terre appartient à Allah. Il en a fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs et la fin heureuse sera au pieux. » Ils dirent, « Nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous et après ton arrivée. » Il dit, « Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre et il verra ensuite comment vous agirez. » Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent, « Cela nous est dû. » Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, « Quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. » Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang comme signes explicites. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, « Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. » Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple ainsi que ce qu'ils construisaient. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Il dit « Vous êtes certes des gens ignorants. » Le culte auquel cela s'adonne est caduque et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit « Chercherais-je pour vous une autre divinité qu'Allah alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque ? » Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant trente nuits et nous les complétâmes par dix de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de quarante nuits. Et Moïse dit à Aaron son frère « Remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé il dit « Ô mon Seigneur montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit « Tu ne me verras pas mais regarde le mont s'il tient en sa place alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis il dit « Gloire à toi à toi je me repens et je suis le premier des croyants. » Et Allah dit « Ô Moïse je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. » Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et comment l'a-t-on peuple d'en adopter le meilleur ? Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur ils le prennent comme sentier. c'est qu'en vérité ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres ? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau fait de leur parure un corps qui semblait mugir n'ont-ils pas vu qu'ils ne leur parlaient point et qu'ils ne les guidaient sur aucun chemin ? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés ils dirent « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas nous serons très certainement du nombre des perdants. » Et lorsque Moïse retourna à son peuple fâché attristé il dit « Vous avez très mal agi pendant mon absence avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur ? » Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui « Ô fils de ma mère » dit Aaron « Le peuple m'a traité en faible et peu s'en est fallu qu'il ne me tue ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes » Et Moïse dit « Ô mon Seigneur pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux » Ceux qui prenaient le veau comme divinité bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente ainsi nous rétribuons les inventeurs d'idoles ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux et quand la colère de Moïse fut calmée il prit les tablettes il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre il dit mon Seigneur si tu avais voulu tu les aurais détruits avant et moi avec vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux tu es notre maître pardonne-nous et fais-nous miséricorde car tu es le meilleur des pardonneurs et prescris-nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà nous voilà revenus vers toi repentis et Allah dit je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux et ma miséricorde embrasse toute chose je la prescrirai à ceux qui me craignent acquit la zacate et on voit en nos signes ceux qui suivent le messager le prophète illettré qu'il trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Evangile il leur ordonne le convenable leur défend le blâmable leur rend licite les bonnes choses leur interdit les mauvaises et leur hôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux ceux qui croiront en lui le soutiendront lui porteront secours et et suivront la lumière descendue avec lui ceux-là seront les gagnants dit ô homme je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre pas de divinité à part lui il donne la vie et il donne la mort croyez donc en Allah en son messager le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles et suivez-le afin que vous soyez bien guidés parmi le peuple de Moïse il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui par là exerce la justice nous les répartîmes en douze tribus en douze communautés et nous révélâmes à Moïse lorsque son peuple lui demanda de l'eau frappe le rocher avec ton bâton et voilà qu'enjaillirent douze sources chaque tribu sut son abreuvoir nous les couvrîmes de l'ombre de nuages et fîmes descendre sur eux la manne et l'écaille mangez les bonnes choses que nous vous avons attribuées et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient et lorsqu'il leur fut dit habitez cette cité et mangez de ces produits à votre guise mais dites rémission à nos péchés et entrez par la porte en vous prosternant nous vous pardonnerons vos fautes et au bienfaisant d'entre vous nous accorderons davantage puis les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur était dite alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux pour le méfait qu'ils avaient commis et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer lorsqu'on y transgressait le sabbat que leurs poissons venaient à eux faisant surface au jour de leur sabbat et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat ainsi les éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient et quand parmi eux une communauté dit pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ils répondirent pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et que peut-être ils deviendront pieux puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers puis lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit nous leur dîmes soyez des singes abjectes et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection en vérité ton Seigneur est prompt à punir mais il est aussi pardonneur et miséricordieux et nous les avons répartis en communauté sur la terre il y a parmi eux des gens de bien mais il y en a qui le sont moins nous les avons éprouvés par des biens et par des maux peut-être reviendraient-ils au droit chemin puis les suivirent des successeurs qui héritèrent le livre mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici bas en disant nous aurons le pardon et si des choses semblables s'offrent à eux ils les acceptent n'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété ne comprendrez-vous donc pas et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salade en vérité nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont comme si c'eût été une ombrelle ils pensaient qu'il allait tomber sur eux tenez fermement ce que nous vous donnons et rappelez-vous son contenu peut-être craindrez-vous Allah et quand ton seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes ne suis-je pas votre seigneur ils répondirent mais si nous en témoignons afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection vraiment nous n'y avons pas fait attention ou que vous auriez dit tout simplement nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes peut-être reviendront-ils et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés et si nous avions voulu nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion il est semblable à un chien qui alaite si tu l'attaques et qui alaite aussi si tu le laisses tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes et bien raconte le récit peut-être réfléchiront-ils quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort quiconque Allah guide voilà le bien guidé et quiconque il égare voilà les perdants nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer ils ont des cœurs mais ne comprennent pas ils ont des yeux mais ne voient pas ils ont des oreilles mais n'entendent pas ceux-là sont comme les bestiaux même plus égarés encore tels sont les insouciants c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait parmi ceux que nous avons créés il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité et par celle-ci exerce la justice ceux qui traitent de mensonges nos enseignements nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent et je leur accorderai un délai car mon stratagème est solide est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi il n'y a point de folie en leur compagnon Mohamed il n'est qu'un avertisseur explicite n'ont-ils pas médité sur les royaumes des cieux et de la terre et toutes choses qu'Allah a créées et que leur terme est peut-être déjà proche en quelles paroles croiront-ils après cela quiconque Allah égare pas de guide pour lui et il les laisse dans leur transgression confus et hésitant il t'interroge sur l'heure quand arrivera-t-elle dit seul mon seigneur en a connaissance lui seul la manifestera en son temps lourde elle sera dans les cieux et sur la terre et elle ne viendra à vous que soudainement il t'interroge comme si tu en étais averti dit seul Allah en a connaissance mais beaucoup de gens ne savent pas dit je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage sauf ce qu'Allah veut et si je connaissais l'inconnaissable j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle elle conçut une légère grossesse avec quoi elle se déplaçait facilement puis lorsqu'elle se trouva alourdie tous deux invoquèrent leur seigneur si tu nous donnes un enfant saint nous serons certainement du nombre des reconnaissants puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes si vous les appelez vers le chemin droit ils ne vous suivront pas le résultat pour vous est le même que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques ont-ils des jambes pour marcher ont-ils des mains pour frapper ont-ils des yeux pour observer ont-ils des oreilles pour entendre dit invoquez vos associés et puis rusez contre moi et ne me donnez pas de répit certes mon maître c'est Allah qui a fait descendre le livre le Coran c'est lui qui se charge de la protection des vertueux et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir ni de se secourir eux-mêmes et si tu les appelles vers le chemin droit ils n'entendent pas tu les vois qui te regardent mais ils ne voient pas accepte ce qu'on t'offre de raisonnable commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants et si jamais le diable t'incite à faire le mal cherche refuge auprès d'Allah car il entend et sait tout ceux qui pratiquent la piété lorsqu'une suggestion du diable les touche se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants quant aux méchants leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration puis ils ne cessent de s'enfoncer quand tu ne leur apportes pas de miracle ils disent pourquoi ne l'inventes-tu pas dis je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur un guide et une grâce pour des gens qui croient et quand on récite le Coran prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi-voix le matin et le soir et ne sois pas du nombre des insouciants ceux qui sont auprès de ton Seigneur les anges ne dédaignent pas de l'adorer ils le glorifient et se prosternent devant lui de l'or et ne dédaignent pas